L'aérodynamique caractérise l'écoulement de l'air autour de la voiture que ce soit au dessus comme en dessous on peut comparer ça en fait à de l'eau l'air c'est un fluide comme de l'eau donc ça nous crée en fait au niveau des différents éléments de la carrosserie des appuis mais également de la traînée donc j'ai un petit peu de vous expliquer ce que c'est que tout ça une WTCC se caractérise par différents éléments aérodynamiques notamment le bouclier avant avec une lame qui dépasse très en avant qui se prolonge en dessous de la voiture par un fond plat c'est une grande planche qui va jusqu'à l'arrière de la voiture en carbone à l'arrière on trouve donc un aileron qui a le même fonctionnement en fait qu'une aile d'avion mais inversée c'est à dire au lieu bien sûr de faire décoller un avion dans le cas d'une voiture ça appuie le train arrière sur le sol pour apporter en fait un surplus de grippe au niveau du pneumatique cet aileron est réglable on peut voir ici différents réglages possibles de façon à régler justement l'appui que va nous apporter cette aile d'un côté nous avons donc la charge aérodynamique qui va donc nous permettre de faire avancer la voiture plus vite en virage cette charge aérodynamique va appuyer la voiture sur le sol donc apporter plus de grippe au niveau du pneumatique mais à l'inverse cette charge aérodynamique crée une traînée cette traînée en fait c'est une résistance c'est quelque chose qui va freiner la voiture donc plus par exemple un aileron est incliné plus l'aileron est relevé plus la traînée va être importante donc plus la vitesse de pointe de la voiture va être réduite donc c'est quelque chose qui est d'autant plus importante que le circuit est rapide ici au start ball ring la vitesse moyenne des voitures est de 185 km heure on a pu le voir en qualification avec des lignes droites très rapide on atteint environ 255 km heure en pointe donc des réglages d'aileron important entre deux voitures peuvent créer des différences de vitesse de l'ordre de 5 à 8 km heure donc il est important d'optimiser cette charge aérodynamique sans trop être au détriment bien sûr de la traînée l'écoulement d'air en fait quand la voiture avance peut être perturbé par des éléments extérieurs tels qu'une voiture devant dont lorsqu'une voiture en suit une autre en fait si on est suffisamment proche on a ce qu'on appelle l'aspiration à savoir que l'écoulement d'air de la voiture qui est devant va du coup générer moins de traînée sur la voiture qui suit donc c'est quelque chose de très important c'est pour ça qu'on peut voir en qualification que ce soit en Q1 ou en Q2 où les voitures peuvent se suivre et bien on voit souvent les pilotes espacer on va dire de 20 à 100 mètres ce qui leur permet d'atteindre une vitesse de pointe beaucoup plus importante ce qu'on ressent dans la voiture quand on suit une autre voiture c'est justement c'est cet effet d'aspiration que l'on a avec la voiture de devant et on prend ici notamment avec une vitesse de pointe qui avoisine les 265 et bien on gagne 4 à 5 km heure ce qui est énorme sur la fin de ligne droite et tout de suite c'est du temps de gagner ici on l'estime à 3 dixièmes rien que dans la ligne droite le gain qu'on peut avoir en aspiration c'est une technique qui n'est pas facile à assimiler parce que déjà il faut choisir le bon gars qui est devant vous parce que s'il va un peu moins vite vous risquez d'être gêné à un moment donné trouver la bonne distance aussi pour ne pas être perturbé dans les virages par la visibilité et justement dans les virages il faut garder de l'air pour appuyer la voiture au sol mais pas trop loin non plus pour quand même avoir l'effet d'aspiration en ligne droite donc effectivement c'est pas facile